Bonjour Val McDermid, quel plaisir de vous avoir parmi nous. Vous êtes mon écossaise favorite. J'ai lu vos séries, que ce soit Lindsay Gordon, Kate Panigan, Tony Hill et Carole Jordan ou Karen Piri. Et chaque fois je me dis que vous changez de personnage et vous changez d'univers, c'est pour ne pas vous ennuyer ou pour ne pas nous ennuyer ? Je ne peux pas écrire deux livres avec le même personnage. C'est aussi pour écrire deux histoires différentes. Selon l'histoire que je veux dire, je fais plus le côté journaliste ou alors policier. Mais vous, vous avez été journaliste, vous êtes toujours critique littéraire, vous connaissez très très bien le polar. Quels sont un peu vos goûts lorsque vous lisez des polars ? Ce sont les mêmes goûts que j'écrive ou que je lise. Et est-ce que vous faites un petit peu comme des auteurs comme Michael Connelly ou d'autres ? Allez avoir des documentaristes qui travaillent pour vous, qui préparent le terrain ou êtes-vous une femme de terrain ? C'est la seule façon pour moi d'avoir les bonnes informations. Si quelqu'un d'autre le faisait à ma place, je perdrais un moment très important de ce travail et du résultat. Il ne serait pas le même. Il y a une chose pour conclure qui me frappe chez vous, c'est que votre titre par exemple, Ainsi parlent les morts, qui est la traduction en français, je ne sais pas quel est le titre original. Mais c'est un peu ce que vous cherchez à faire, me semble-t-il, c'est faire parler les morts, à les comprendre par l'ADN, par les recherches scientifiques. Vous voulez comprendre la mort ? Je veux donner des réponses un petit peu de façon oblique, pour être sous la peau de ce qui se fait vraiment et d'être le plus précise possible. Je reprends la question, la mort vous fascine, vous inquiète ? Vous voulez en fait la dominer en faisant ces recherches ? Peut-être que mon travail me survivra. La façon dont on répond à des événements terribles. Voilà, je me suis intéressé à comment les gens réagissent à des événements tragiques. Nous sommes tous fascinés par ce qui se passe après notre vie. Et en fait, vos livres qui parlent de cela nous donnent l'impression qu'on peut dominer. Et en fait, on sort vainqueur lorsqu'on vous a lu. Vous parlez de la littérature. Je ne sais pas ce qui se passe après cette fin, mais je sais comment les gens répondent à ceux qui sont abandonnés. Et je pense que c'est une chose intéressante. Et c'est aussi quelque chose que nous devons tous face, c'est la mort des gens dont nous l'avons. Et peut-être qu'il y a des consolations dans le genre de crime. Et nous voyons comment nos personnages réagissent par rapport à ça. Merci Val McDermitt, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et nous sommes immortels. Vive la littérature. Vive la littérature. Merci beaucoup.